Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la température et à la chaleur en physique. Donc la première chose à savoir, c'est qu'en réalité la température, c'est une mesure de l'énergie thermique. Alors qu'est-ce que c'est que l'énergie thermique ? Eh bien c'est de l'énergie cinétique, c'est-à-dire de l'énergie due au mouvement, d'agitation microscopique, donc vraiment dans le monde de l'infiniment petit, où on parle de molécules, comme par exemple ce que l'on voit ici et ici, donc en haut avec une vue schématique, avec une vue simplifiée, et puis en bas vraiment avec une photo microscopique de molécules. Donc en reprenant, c'est de l'énergie cinétique d'agitation microscopique d'un objet due à l'agitation désordonnée de ces molécules et de ces atomes. Donc le principe très concrètement, c'est qu'on a des atomes, on a des molécules, c'est-à-dire des groupements d'atomes, qui sont dans un mouvement permanent, et donc plus il y a de molécules, plus il y a d'atomes qui sont regroupés, plus ces molécules vont s'entrechoquer, et plus ils s'entrechoquent, plus cette énergie thermique va être importante. Donc vraiment, il faut voir les choses, vous voyez, dans le monde du plus petit, dans le monde du microscopique, pour comprendre réellement ce que c'est que la température. Puisque la température, c'est la mesure de cette agitation, de cette énergie thermique. Plus la température est élevée, plus il y a d'agitation au niveau des molécules et des atomes, moins la température est élevée, moins il y a d'agitation. Et ça, on peut en avoir vraiment de nombreux exemples dans la vie courante, mais à mon sens, un exemple qui est assez parlant, c'est par exemple lorsque l'on considère la cuisine. Donc si l'on prend une sorte de marmite avec de l'eau à l'intérieur, que l'on place une flamme ou que l'on place cette marmite sur des plaques électriques, simplement pour augmenter la température, on va voir que l'agitation de l'eau augmente, l'eau boue, et donc au bout d'un certain temps, il va même y avoir de l'eau qui va s'évaporer, qui va sortir de la marmite. Et ça, c'est dû au fait qu'en augmentant la température, on augmente l'agitation de ces molécules à l'intérieur de la marmite, les particules vont de plus en plus s'entrechoquer, et au bout d'un moment, l'espace qui leur est donné dans la marmite ne va plus être suffisant, puisqu'elles s'entrechoquent trop, elles ont en quelque sorte envie de s'échapper, d'avoir plus de place, et donc elles vont s'évaporer, s'échapper de la marmite. Et en s'échappant de la marmite, ça va permettre un petit peu de réguler la température, puisque du coup il y a moins de particules qui vont s'entrechoquer dans l'eau qui est dans la marmite, et tant que la marmite est ouverte, et bien la température à l'intérieur va rester d'une certaine manière assez stable, puisque l'eau va pouvoir s'échapper. Cependant, si on ajoute un couvercle à notre marmite, et bien les molécules d'eau qui s'échappaient ne vont plus pouvoir s'échapper, du coup elles vont continuer de s'entrechoquer, et la température va continuer d'augmenter. Et c'est pour cette raison que pour augmenter la température de cuisson, on place un couvercle sur notre poêle ou sur notre casserole. C'est vraiment un phénomène très très simple, très très courant, mais pourtant vraiment si on l'étudie à un niveau microscopique, ça devient, vous voyez, très très intéressant, puisqu'on comprend vraiment la raison pour laquelle la température augmente. Donc ça c'était principalement pour la température, maintenant on va étudier rapidement ce que c'est que la chaleur. La chaleur qui est différente de la température, puisque la chaleur c'est un transfert thermique, c'est-à-dire c'est un échange entre deux systèmes, qui est causé par une différence de température. Vous voyez, tandis que la température c'est vraiment simplement une mesure de l'énergie thermique, c'est-à-dire de l'énergie cinétique des molécules qui composent une substance, alors que la chaleur c'est vraiment un transfert, donc ça implique une différence entre deux systèmes. Et donc la chaleur, elle se mesure en joules, c'est une mesure d'énergie. Alors que la température, on la mesure d'ailleurs avec des unités comme le Kelvin, que l'on verra par la suite, le degré Celsius ou le degré Fahrenheit. Et on en a terminé avec cette vidéo. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.